6 règles de style à ne pas suivre Quoique, bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image Alors, Asia m'a posé cette question Quelles sont les règles de style à ne pas suivre ? Et je dois vous avouer que je ne suis pas arrivée à répondre à cette question Pour moi, tout est possible Il n'y a pas de tabou en termes de look Il suffit de regarder nos merveilleux stylistes La créativité qu'ils ont et la créativité humaine Qui sommeille en chacun d'entre nous Et ma vision, vous le savez si vous suivez cette chaîne C'est que je déteste faire du copier-coller Les garde-robes idéales, les faux, les faux pas Tout est possible Tout dépend de vous, de qui vous êtes Tout dépend aussi de votre niveau de créativité Plus on est créatif, moins on a de règles Sauf que ça, ce n'est pas accessible Ce n'est pas possible pour tout le monde Et partout Donc oui, je vais reprendre dans cette vidéo Six règles que vous avez peut-être entendues Mais avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord Donc je vais prendre des règles générales Pour lesquelles je vais répondre de façon générale Donc je ne vais pas faire du personnalisé Je vais juste vous apporter mon éclairage En tant que professionnel de l'image depuis 30 ans Parce que j'ai travaillé avec tout type de client Tout type de style, tout type de budget Bref, avec tout type de personne Qui m'amène à dire que tout est possible Même pour vous qui me regardez en ce moment Maintenant, je vais prendre ces six règles Que vous avez peut-être entendues Comme étant des no-go Mais on ne fait pas Mais je ne vais pas aller dans le détail Parce que les détails, justement Ça change tout le temps avec la mode Donc comme je vous ai dit Je vais rester dans le général Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne Et que vous avez envie de recevoir mes conseils En look, en confiance en soi En gestion de garde-robe, en féminité Eh bien, je vous invite à vous abonner Il vous suffit de cliquer sur le bouton Et ensuite, pour être notifié de chaque vidéo hebdomadaire De cliquer sur la petite cloche Et si vous avez envie de me voir au travers de mon quotidien Eh bien, c'est sur Instagram que ça va se passer Là où je vous apporte encore plus de valeur Par des informations beaucoup plus courtes Alors, première règle Première a priori que je déteste C'est justement avoir des a priori sur les couleurs Non, toutes les couleurs Les combinaisons de couleurs sont possibles Tout dépend de vous De la merveilleuse beauté rayonnante Qui me regardez que vous êtes De votre couleur de peau, d'yeux, de cheveux Et de l'harmonie qu'il y a dans votre visage Et qui va également engendrer le type de couleur Et la façon dont vous pouvez les associer Je vous ai déjà fait des vidéos sur la colorimétrie Allez les regarder Je vous les mettrai dans la fiche i comme info Et concernant les associations de couleurs Vous savez très bien que ce qui ne se faisait pas Justement il y a quelques années Se fait très bien aujourd'hui Je vous ai déjà fait une vidéo par exemple Sur comment associer le bleu marine et le noir On peut tout à fait, oui, associer du orange avec du rose Ou du rouge avec du rose Ou du orange avec du rose On peut également associer du marron avec du gris Bref, toutes les associations sont possibles Autre chose, autre mythe que vous avez sûrement entendu C'est qu'il ne faut pas porter plus de trois couleurs ensemble Mais voilà, qui a dit cela ? Si on sait faire les choses avec art, pourquoi pas ? On ne peut pas porter du noir de la tête aux pieds Alors, je ne suis pas fanatique du noir Mais c'est tout à fait possible, évidemment Je ne dis pas que c'est toujours flatteur Il faut à ce moment-là que le noir vous aille bien Et il y a des personnes auxquelles le noir va extrêmement bien Donc pourquoi pas ? Ou pourquoi ne pas porter de jeans blancs en hiver ? Je suis fan de jeans blancs en hiver Et je vous ai déjà fait des reels et des vidéos d'ailleurs à ce sujet Autre règle que vous avez sûrement entendue Qui est soi-disant à ne pas suivre Mais que moi, j'aime suivre C'est qu'apparemment, il ne faut pas mélanger les motifs Je suis désolée Si on sait mélanger les motifs Et si on le fait dans les règles de l'art Avec élégance et créativité Pourquoi on ne mélangerait pas les motifs ? Autre chose que vous avez sûrement entendue Il faut mélanger les volumes On met du en plein haut, du serré en bas Et inversement Mais il est tout à fait possible de porter des choses près du corps Sur l'intégralité de la silhouette Et des choses amples et oversize Sur l'ensemble de la silhouette Tout dépend de votre style De qui vous êtes Et à nouveau, comment c'est fait Si c'est les bonnes tailles Porter de l'oversize Ce n'est pas juste porter la taille au-dessus Je suis désolée Autre injonction On doit mélanger le masculin et le féminin Mais je suis désolée On peut avoir une tenue ultra féminine De la tête aux pieds De la pointe des cheveux Jusqu'à la pointe des pieds et des ongles Comme on peut avoir une silhouette masculine De la même façon Autre règle soi-disant à ne pas suivre Il ne faut pas mélanger les pièces fortes À nouveau, pour moi, c'est une aberration J'adore mélanger les pièces fortes Parce que je trouve que ça donne du chien Et à nouveau, il faut que ce soit fait Avec goût, avec art, avec élégance Mais oui, vous pouvez tout à fait mélanger des pièces fortes Ou bien autre chose Il ne faut pas assortir les accessoires On ne porte pas, par exemple, des chaussures marron Avec une ceinture marron et un sac marron Mais why not ? Au contraire, ça amène beaucoup d'élégance Ça amène beaucoup d'harmonie Ça amène beaucoup d'unité Bref, vous voyez que la liste est longue J'ai pris les quatre, pardon, les six injonctions majeures Qu'on entend partout Au niveau des couleurs Au niveau des volumes Au niveau du masculin-féminin Au niveau des proportions, etc. Toujours en revenir au fait que de toute façon Le plus important quand on achète Quand on choisit ses vêtements le matin C'est de se connaître C'est savoir ce qui nous va Savoir ce qui nous met en valeur Savoir ce qui correspond à notre environnement Et à notre mode de vie Savoir aussi, bien sûr, ce qui nous plaît De façon à s'écouter soi Et ne pas écouter l'extérieur Parce qu'à ce moment-là Vous le savez, j'en parle dans mes masterclass Vous devenez une girouette Vous êtes addict au regard des autres Et à contrario Braver les interdits Juste sous couvert de braver les interdits Ce n'est pas plus judicieux non plus Parce que c'est simplement Vouloir être à la mode Vouloir faire preuve de créativité Le plus important C'est vous mesdames qui me regardez C'est votre personnalité Votre environnement Votre âme Qui vous êtes à l'intérieur Vos goûts à vous Et moi-même Je ne suis pas une super modeuse Mais ce que je suis en recherche Et pour moi-même Et bien sûr pour mes clients C'est d'harmonie C'est d'élégance Et en même temps de créativité Sans oublier le côté intemporel Et le côté vraiment assuré, confiant Bref, ce que je souhaite pour vous C'est que vous vous sentiez belle Et attrayante En étant qui vous êtes N'oubliez pas Les autres sont pris Donc soyez vous-même S'il vous plaît J'ai hâte de lire vos commentaires Quelle est votre posture Par rapport à toutes ces règles À suivre À ne pas suivre Etc Vraiment, ça m'intéresse beaucoup Et d'ailleurs Si vous êtes nouvelle Sur cette chaîne Et bien je vous invite À tester votre niveau stylistique Où est-ce que vous en êtes Pour être véritablement Vous-même aujourd'hui Passez ce test En 20 questions imagées Vous allez recevoir Mes premiers conseils Et ensuite D'autres conseils Et astuces Tout au fil des jours Ça va être extraordinaire Pour vous Et bien sûr Si vous avez envie D'aller plus loin Et de savoir exactement Où est-ce que vous allez être De votre style De votre niveau de créativité De votre environnement De vos besoins En couleur En forme En style En gestion de garde-robe Mais aussi en maquillage En accessoirisation Et tout le reste Au niveau de votre image Et bien L'accompagnement Première impression 100% Pure soie Justement Va vous permettre De devenir La reine du shopping De votre shopping De devenir La souveraine De votre meilleure image Et vous rejoindrez ainsi Cette merveilleuse communauté Des beautés rayonnantes Mettez-moi un petit pouce en l'air Si cette vidéo Vous a parlé C'était Mademoiselle M Révélatrice De votre meilleure image Bye bye Sous-titrage ST' 501